Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un an sur Netflix, c'est sorti une série qui s'appelle Le jeu de la dame. Ça retrace le parcours d'une prodige des échecs à la fin des années 50 et au début des années 60. J'ai personnellement beaucoup aimé cette série, puisque j'ai trouvé les personnages plutôt bien traités. Il n'y a rien de manichéen, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était une série intelligente. Et quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est les tenues de Beth Harmon. Beth Harmon, c'est une école de mode. Quand la série est sortie, j'ai reçu pas mal de messages de proches et de moins proches qui ont trouvé que j'avais des airs de ressemblance avec l'actrice de la série. Alors je ne pense pas que les airs de ressemblance étaient au niveau des traits physiques. Moi je trouve qu'elle est très jolie, mais qu'on n'a strictement rien en commun avec moi. Je pense que c'était plutôt au niveau de l'attitude. Et si c'est le cas, j'en suis très flattée. Trouvant généralement mes inspirations couture dans les films et les séries que je regarde, même si pour tout avouer je ne m'en regarde pas beaucoup, j'avais toujours eu dans un coin de ma tête de reproduire des tenues de cette série. Et là je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo finalement. Donc j'ai trouvé cet outfit qui vient d'un épisode qui se déroule au Mexique. Et je me suis dit, pourquoi pas le tenter ? Il s'agit d'un haut avec un col clodine et une patte de boutonnage sur le devant. Avec des pinces, moi j'appelle ça des pinces losanges sous la poitrine et dans le dos. et des mancherons qui sont retroussés et fixés à l'aide d'un petit bouton en bois. Pour la jupe, il s'agit d'une jupe avec des plis creux qui étaient assez typiques des années 50. Pour réaliser cet outfit, j'ai trouvé des patrons qui pourraient m'aider dans ma démarche. Le premier c'est la blouse RL de Direndo qui comporte un col clodine et les fameuses pinces à l'avant et à l'arrière. En revanche, ça ne comporte pas la patte de boutonnage et les mancherons. Donc à voir si je crée la patte de boutonnage ou si j'en fais une par illusion d'optique. Je pense qu'on va opter pour le second choix par rapport au tissu que j'ai choisi, que je vais vous montrer juste après. Et puis, il faudra que je patronne aussi les mancherons ou que je trouve une astuce pour les faire. Pour la jupe, j'ai choisi le patron de Coralie Bijasson, dont la marque est C'est moi le patron. Il s'agit de la jupe Salomé. C'est une jupe avec des plis creux qui correspond tout à fait à l'outfit présenté dans la série. Je vais simplement modifier la ceinture puisque la ceinture comporte une patte de boutonnage et je vais retirer les poches pour mettre un zip invisible à la tasse. J'ai déjà les patrons imprimés, il me reste à les assembler et les découper, mais je vais vous passer cette étape et je vais vous présenter tout de suite mes tissus. Pour le tissu du haut, j'ai choisi un coton typé nid d'abeille. Parce que si on regarde bien dans la série, en réalité, ce n'est pas un simple tissu blanc. C'est un tissu avec des motifs un peu quadrillés. Donc j'ai opté pour un coton nid d'abeille qui va être un coton plutôt épais. C'est pourquoi j'hésite à faire la patte de boutonnage. Et voilà, on va poudre ça. C'est la première fois que je couds un nid d'abeille. Donc je suis assez curieuse de voir ce que je vais pouvoir en faire. Et pour la jupe, j'ai opté pour ce jacquard jaune un peu moutarde avec un effet fausunis. Je pense que ça rendra très bien. Ces deux tissus viennent de chez Mondial Tissus. Voilà, je vous aurais mis les références de tissus dans la barre d'infos. Je vais donc assembler et découper mes patrons, découper mes tissus. Et je vous retrouve pour les phases d'assemblage. Pendant que je suis en train d'étingler mes pièces, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. D'abord, je vais faire ma pièce principale au pli. Je ne vais pas faire de patte de boutonnage parce que vu l'épaisseur du tissu, ça ferait vraiment trop épais et pas du tout gracieux. C'est pour cette même raison que la pièce du col, je vais la couper une fois dans le tissu principal et une fois dans du voile de coton pour le rendre moins épais. Et ma parmenture, je vais la faire dans un voile de coton. Ça fera plus fin et ça fera moins d'épaisseur autour du col. Donc ça sera, à mon avis, plus simple à coudre et beaucoup plus joli sur le résultat final. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Eh bien, j'ai tout assemblé et c'est beaucoup trop large ! Au niveau de la taille, ça va. Je pense que je pourrais un peu rectifier, mais c'est hyper large ! Ou alors c'est parce qu'il manque les manches, mais je trouve quand même que c'est trop large ici. Donc je vais retailler, je pense, un bon centimètre encore. Je vais retailler ça. Ensuite, on va passer à l'assemblage du col. Le nid d'abeilles, c'est très mignon tout plein. Mais alors, est-ce que ça peluche ? Je peux passer trois fois l'aspirateur chez moi, là. C'est une catastrophe. J'ai monté les deux parties du col. Je suis en train de cranter pour le retourner et que ça fasse. Impeccable ! Sous-titrage ST' 501 J'ai assemblé le col. Je vous ai montré, j'ai mis du voile de coton au dos pour rendre le col moins épais. J'aurais pu le doubler en nid d'abeilles aussi. Je ne pense pas que ça aurait été trop choquant. Je suis un peu déçue, mais deux pointes de col ne sont pas hyper symétriques. Bon, ce n'est pas très grave. J'ai assemblé la parementure. Maintenant, je vais cranter tout autour comme ça. Je vais cranter pour pouvoir retourner la parementure à l'intérieur et je ferai une surpiqure sous le col pour faire tenir la parementure à l'intérieur du projet. L'avantage non négligeable de ce tissu, c'est que les coutures ne se voient absolument pas. Donc, exceptionnellement, je vais faire mon ourlet à la machine. Et d'ailleurs, le projet est tellement grand sur moi. Ça, c'est ma marge de couture. Il faut que je recoupe. Vous ne voyez pas, en fait. Ma marge de couture, elle est grande comme ça. Et il faut que je recoupe pour surfiler. Mais c'est tellement grand que je pense que je... En fait, j'ai rallongé de 5 cm. Et je pense que ce n'était même pas nécessaire. Là, en fait, en gros, ce qu'il me reste à faire sur le projet du corps, col et compagnie, c'est cranter, rabattre à l'intérieur, faire une surpiqure. Et puis, après, on passera à la fausse patte de boutonnage. Je vous montrerai comment je fais. Et ensuite, on mettra les mancherons. Ça y est, mon col est fixé. J'ai mis deux petites épingles parce que je vais bien refixer la parementure avec 2-3 petits points à la main pour qu'elles ne bougent plus. Mais ça donne ça. Je suis plutôt contente même s'il y a une pointe qui n'est plus pointue que l'autre. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai mes petits boutons. C'est des petits boutons blancs archi-basiques. Je vais les mettre... Enfin, je vais les coudre tout le long du petit haut. Comme ça. Bon, là, je les pose un peu au pif. Mais je vais les coudre comme s'il y avait une patte de boutonnage. Et juste là, je vais faire un fil assez épais qui va longer le petit haut pour faire comme s'il y avait un effet de patte de boutonnage. Voilà, ça va être... Je vais juste faire ça. Je ne vais pas trop me prendre la tête. Je ne vais même pas faire hyper attention à comment je place mes boutons en réalité puisque sur la tenue finale, d'abord, je vous ai dit que j'allais raccourcir le petit haut. Et sur la tenue finale, en fait, les boutons seront rentrés dans la jupe. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ça donne ça. Et je suis plutôt contente du rendu. Plutôt que de vous montrer comment faire la patte de boutonnage que je vais faire dans mon coin pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous montrer comment je vais rectifier mes manches. Donc, on va partir. Sur la manche de base. Par contre, je vais couper ici, en diagonale, jusque là. Pareil de l'autre côté. Pour faire un mancheron pointu. Suite à ça, je vais surfiler tout autour ici. Je ne vais pas faire d'ourlet. Je ne vais rien... Je vais laisser le bord franc, mais je vais bien surfiler tout autour pour faire comme un ourlet roulotté. Et je vais rabattre sur le corps de ma blouse. Ça sera certes moins joli que si j'avais doublé les manches, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est beaucoup trop épais pour que je puisse le doubler. Avec, en plus, l'épaisseur du haut, ce sera beaucoup trop épais, donc pas joli. Donc, je vais faire comme ça. Ce sera moins bien fini que si j'avais fait le vrai système du mancheron. mais là, malheureusement, ce sera comme ça. L'épaisseur duон ! J'ai finalement choisi de gancer mes coutures avec un biais dans le voile de coton. C'était la première fois que je faisais ça. C'est pas hyper bien fait très franchement. Je pourrais beaucoup mieux m'appliquer sur ma seconde manche que je n'ai pas encore faite. J'ai fait une manche en surfil et une manche en gansage. Et la finition est beaucoup plus jolie en gansage. Donc on va repartir là-dessus. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je regarde derrière vous parce qu'il y a un miroir derrière vous. Mais là, il faut que je refasse. Bref. Donc je vais faire l'autre manche avec le gansage des biais. Donc je vais faire de nouveaux biais plus épais que ceux que j'ai fait parce que là c'est vrai qu'ils étaient un poco fins. Et je vais donc assembler les manches au corps. Ça va donner un résultat comme ceci quand ce sera mis. Et puis je vais replier comme ça vers le haut pour faire les petits manchons. Je vous ai dit en introduction que c'était des boutons en bois. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit des boutons en bois. Moi, j'ai choisi de mettre ces boutons-là qui viennent de chez Mondial Tissus. Hop, c'est des petits boutons blancs avec un pourtour doré. Je pense que ça fera vraiment joli sur le résultat fini. Il me reste ça à faire. Ganser l'autre manche, assembler les manches, replier, coudre le petit bouton. Et puis mon haut sera terminé. Je vous montre rapidement des bribes de couture. Mais le résultat fini sera à la fin de la vidéo quand j'aurai fait la jupe que je vais faire maintenant. Je pense que ce sera beaucoup plus rapide que le haut. Mais voilà, là je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai quand même pas mal cousu. Je vais passer un immense coup d'aspirateur. Comme vous pouvez voir, le nid d'abeille, j'en ai partout sur moi. Le nid d'abeille, c'est assez filoche. Un truc de dingue. Donc là en fait, il y a du nid d'abeille partout. Mon sol est répugnant. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je reprendrai plus tard dans la semaine ou demain ou peu importe. Je suis actuellement en train d'épingler ma jupe. Pour la jupe, je vais juste épingler la partie devant et la partie dos. La partie devant s'épingle au pied et la partie dos s'épingle en deux parties. Et puis je vais couper une bande qui fera mon tour de taille sur 8 cm de hauteur. Parce que je vais la plier en deux et on enlève 2 cm de marge de couture. Et bien une bande de 3 cm pour la ceinture. J'ai fini la petite blouse. Il me reste juste à la laver et enlever les petits fils qui dépassent de partout. Je reconnais que je suis un petit peu déçue, non pas du modèle, je suis un petit peu déçue du patron. Je l'ai découpé en 38 cm puisque Direndo me conseillait de la découper en 38 cm. Et c'est mille fois trop grand pour moi. Je pense qu'un 32 cm ça aurait été largement suffisant. C'est vraiment trop large, difforme. L'encolure ici ça fait pas joli etc. J'aurais pu tout défaire, puis tout recouper, puis tout refaire. Mais j'estime que j'ai suffisamment de projets en cours de rénovation pour m'en imposer un de plus. Donc tant pis, ce sera un peu grand mais elle reste portable. C'est moi qui exagère peut-être un petit peu. Vous verrez ça au résultat final que je vous montre après avoir cousu la jupe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je vois. Bon, là j'ai mis ma ceinture devant ma jupe après avoir fait tous les plis. Et en fait c'est mille fois trop grand. Encore une fois, la jupe est mille fois trop grande pour moi. Coralie Bijasson elle dit 72 cm de tour de taille pour du 36. On est sur du 97 cm de tour de taille si je suis sa jupe. Alors certes, il y a les poches et tout, mais je veux dire, les poches elles vont là. Il y a un truc qui m'échappe totalement là sur le patron. Parce qu'en gros, si je fais la jupe comme elle, elle le renseigne, en fait il faudrait que je coupe ici et pareil de l'autre côté au niveau du pli. Ah bon, alors je peux couper à ce niveau-là et faire des plis creux à cet endroit-là, c'est pas un souci. Je trouve ça quand même bizarre. Ça fait deux patrons hyper surtaillés. D'ailleurs vous vous saturez complètement, vous voyez pas la vraie couleur. Je ferai ça demain parce que j'ai plus de fil et il faut que j'en rachète. J'ai enlevé 7 cm de chaque côté et ça rentre. Bon, il y a juste un défaut, là ça suit pas tout à fait, alors que là ça suit. Est-ce que je défais et je refais ? Je ne pense pas. C'est un poil plus court que ma ceinture, mais c'est pas grave parce que ma ceinture fait 72 cm, je fais 66 de tour de taille, donc c'est bon quand même. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu, pour revenir sur les patrons, alors la blouse je la trouve beaucoup trop grande pour moi, pour l'avoir coupée en 38 et recoupée etc je la trouve beaucoup trop grande pour moi, et la jupe je pense que c'est l'erreur de taille et dû au fait que j'ai complètement changé la façon de faire le patron, mais en soi ce sont tous les deux des bons patrons, c'est simplement mes attentes qui ne correspondaient pas à ce que j'ai fait. A ce que le patron pouvait apporter. Globalement je suis très content de mon projet, je trouve qu'il est assez fidèle à ce que montre la série. Si vous avez d'autres idées de costumes de films ou de séries que je pourrais refaire, ce sera avec grand plaisir, j'ai trop envie de faire ce genre de choses. Simplement évitez les costumes comme la robe couleur de lune dans peau d'âne, même si j'adore, et que certainement je me la ferai un jour, mais actuellement ce n'est pas de mon niveau. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour un tout autre projet. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501